alors donc comme je disais dans d'autres langages on peut voir même si lorsqu'on prend le langage C voilà pour créer il y a des choses qu'on appelle des variables mais ici il n'y a pas de variable en fait ici il y a des tags là il y a des variables mais ici il y a des tags voilà donc je vais tout effacer les choses qui ne m'intéresse pas pour l'instant je vais essayer de faire avec vous en fait j'aime pas faire le cours structuré de cours justement pour moi je vois ça comme c'est de la triche voilà je vais faire le projet et nous allons étudier le cours avec ensemble avec les projets alors maintenant j'ai cette ça c'est ma feuille j'ai dans ma feuille j'ai décidé de faire les choses qui ne se voient pas je le mets là là les choses qui ne seront qui ne seront pas visibles nous allons l'appeler head invisible visible visible alors ici si on veut structurer notre page correctement j'aurai à l'intérieur donc là c'est head et c'est qu'il suit un c'est qu'il suit c'est quoi c'est beau dit maintenant oublier bon je vous dis la structure c'est la même mais oublier je suis là mettez les ne vous ne l'oubliez pas mais mettez les quelque part dans votre boucaboshe et ça c'est toujours body en fait d'orien avant nous allons en fait commencer à faire tous nos codes dans les body voilà tout ce qu'on veut montrer nous allons le faire dans les body donc ça veut dire qu'ici nous aurons body et dans les body nous allons diviser le body le body avec nous allons mettre en tête nous allons mettre par exemple le corps par exemple si j'ai le corps que je préfère changer les couleurs ça c'est le corps et après et après nous aurions pied des pages là tout ça ça se trouve dans le body voilà dans le body voilà dans le body là où ça sera visible alors maintenant on peut aussi dire que bon tiens dans le dans le notre menu on veut faire par exemple ici il y a un dessin mais je souhaite en fait créer les boutons voilà créer les boutons plage des boutons je le fais je les réserve je réserve euh un plage pour les boutons donc on sait bien que là il y aura l'image voilà ici c'est des boutons donc par exemple je fais comme ça je vais pas mettre faire les boutons mais on suppose qu'on veut faire les boutons comme ça et après tout ça dans le body mais celui-là maintenant ça s'appelle le corps de test ça c'est en tête dans le body ça c'est le corps de test dans le body vraiment suivez très bien ce que je vais je vous suppose en faire et là par exemple dans le body je dis mais tiens moi je vais que dans le body là euh voilà je vais par exemple les textes prennent juste cette partie là voilà voilà cette partie là et l'autre partie je souhaite par exemple mettre euh les articles voilà ou les naves ou articles comme vous voulez en fait voilà vous voyez une autre page maintenant ça commence à avoir une forme voilà ça commence à avoir une forme là on sort dans les body on peut laisser comme ça voilà alors vous pouvez aussi dire mais tiens dans les dans cette partie des corps des corps de texte hein là où là où je vais mettre les textes je veux aussi que ça soit divisé par exemple en deux là c'est première partie vous voyez là c'est quoi c'est deuxième vraiment cette partie c'est très délicat et la même chose que vous souhaitez faire ici 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 par exemple vous voulez mettre par exemple là où l'utilisateur va s'enregistrer par exemple il va mettre son nom ici son prénom ici ici bouton ok on suppose on dit n'importe quoi et tout en bas vous souhaitez aussi faire par exemple comme ça euh là je vais mettre par exemple mes articles ça veut dire quoi ça veut dire que là j'ai ma photo ici j'aurai le titre de ma photo voilà là par exemple vous voulez mettre par exemple un calendrier bon je sais pas moi même vos photos à vous vous voyez je vais enregistrer celui-là là le site commence à avoir une forme bon vous voyez c'est que je suis tenté de dire c'est vraiment voilà c'est trop trop difficile mais pour le voir déjà comme ça mais l'important c'est quoi mon idée c'est en fait de vous montrer ce qu'on appelle la hiérarchie voilà la hiérarchie alors bon mon octographe c'est vraiment pas gagné mais au moins vous avez compris alors pour bien vous pour mieux faire tout ça je vais l'englober oh je vais le mettre dans cette balise alors vous voyez vous avez attendu j'ai dit quoi je vais le mettre dans cette balise cela veut dire quoi cela veut dire que cela veut dire que là où j'ai dessiné sont des balises hein ça le balise de ce ça s'appelle quoi html voilà html il englobe tout ça html il prend tout ça il prend tous les codes alors ce qui suit c'est quoi lorsque j'ouvre mon html ce qui suit c'est quoi la partie heard heard on ne le voit pas ici sur notre page heard ça veut dire si on veut mettre les choses cachées par exemple le titre le titre on ne le verra pas sur la page on le verra ici sur la barre de titre si on veut mettre par exemple le nom de la personne ça s'appelle meta le nom de la personne qui a fait ça si on veut rendre par exemple ce truc par exemple responsive donc port view par exemple comme ça on veut mettre pour l'installe je ne vais rien expliquer on utilise le balise meta dans l'entête dans cette balise en tête si par exemple je veux inclure le style tout ça je peux le mettre ici ça ce sont là c'est les choses qu'on ne veut pas laisser aux utilisateurs de voir alors après donc ça c'est en tête là en tête invisible quelle balise qu'on va utiliser ces balises un herd je ne sais pas si vous êtes encore avec moi après nous avons cette cette figure là en bleu alors ça c'est le body comme je vous ai dit c'est body c'est body alors le body en fait dorénavant celui-là je l'enlève vraiment je le mets à l'intérieur des body voilà à l'intérieur des body de toute façon ça ne change rien lorsque si je vous le montre vous le verrez vous n'allez pas voir le changement il n'y a pas de changement c'est juste ça rajouter le truc voilà voilà mais il n'y a pas de changement en fait et après après les body donc dans l'intérieur du body il y a quoi euh il y a le herder herder donc dans le herder nous avons cette image là ici par exemple vous allez mettre un dessin sur le dessin sur le dessin donc à l'intérieur voilà vous allez aussi mettre par exemple le bouton par exemple ici vous voulez écrire accueil ici contact ici sommes-nous je ne sais pas qui sommes-nous ici par exemple web ici par exemple progresser ici par exemple nouveauté voilà donc ici tout ça c'est la nav nav donc nous allons utiliser cette balise là nav bon et à l'intérieur chaque élément ils sont dans les il donc parce qu'on ne veut pas il y a il et ol ol si on veut écrire un des listes numérotées mais il c'est juste avec des points comme ça on le verra après donc voilà et à l'intérieur il y a ces balises donc liste chaque élément ça s'appelle les listes en fait ici j'essaye vraiment de vous cette vidéo si vous ne la comprenez pas tout de suite alors essayez de la revoir un peu plus vous allez au plus tard lorsque vous allez vraiment maîtriser un peu revoyer cette vidéo vous allez vraiment ça va vous ouvrir les yeux après après j'ai cette balise là maintenant je suis à l'intérieur du body je parlais je finis le hurler je suis dans le body cette balise qu'est-ce que on peut le nommer donc je le nom je peux le faire dans quoi je peux le faire dans le div div ce sont des blocs div ou je peux le faire dans les sections section et encore dans les sections on peut faire l'autre ça s'appelle article 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 vous voyez il y a les div il y a les sections il y a les articles donc moi je vous propose en fait pour débuter toute cette partie hein cette partie là euh toute cette partie là en rouge on peut le faire dans les sections ou on peut aussi le faire dans le div div c'est voilà comme ça div voilà ça ce sont des balises plus tard je vais vous expliquer maintenant les ingrédients de balises qu'on appelle les attributs voilà alors dans le rouge c'est sectaire alors sectaire est composé de deux éléments premier élément c'est la nave vous voyez je vous ai dit nave ici et bien ici aussi on peut écrire nave là je peux aussi écrire nave je vais essayer un peu de faire comme ça pour que on voit un peu les choses comme ça doit être vu voilà ça c'est la nave alors et après après la nave j'ai quoi j'ai quoi j'ai l'autre que j'ai mis donc là on peut justement vous pouvez le faire le nommer par exemple div il y a aussi div ou quoi ou section ou encore article c'est quoi mais je préfère que ça soit entre section et div c'est celui-là le D ça ce sont des articles voilà si vous voulez des détails invitations ce site-là ça va vous expliquer tout ce que j'essaye de vous expliquer et là vous allez comprendre et très bien plus que cette explication que je vous les donne voyez voilà là la nave alors dans la nave bien sûr dans la nave comme vous les regardez ici en fait ce truc-là plus tard nous allons comprendre et bien ça lorsque nous allons apprendre c'est les responsives vous allez vraiment j'essaierai de prendre le même maquette pour l'étudier maintenant vous allez vraiment comprendre vous aurez des idées qui va commencer à venir sans même vous aurez même l'idée de monter vos propositions sans même qu'on finisse le cours donc ici est-ce que je fais combien 15 voilà et après là à l'intérieur là j'essaie vraiment d'expliquer chaque code parce que le code si on l'a déjà en tête l'idée comme ça c'est rapide de le faire c'est vraiment rapide de le faire alors tout cette partie-là est divisé de quoi ? je peux le diviser même avec les divs parce que c'est le bloc je peux le diviser même avec les divs alors tout ça comme c'est les divs 3 divs déjà à l'intérieur là je dis que ce sont des listes les listes aura comme forme ça c'est input là c'est input là c'est button si on veut par exemple écrire nom là je vais utiliser des labels voilà mais pour l'instant je laisse comme ça et ici il y aura plein de balises de 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 table voilà voilà comme vous le souhaitez voilà et en fait enfin à la fin ici j'aurais quoi footer en fait ça dépend on n'est pas obligé de que footer on sait bien que c'est le pied des pages on peut utiliser div et en div on utilise la classe footer voilà ou on peut voilà donc ici ça dépend c'est vous qui commandez maintenant donc ici on est bien alors je vous ai dit maintenant par exemple si je voulais par exemple mettre l'image ici voilà hein j'essaie d'être complet ici je voulais mettre par exemple un tableau hein j'essaye de prendre un peu tout ce qui peut être utile déjà maintenant ça on dit que c'est notre tableau avec des colonnes des cellules tout ça voilà là c'est l'image hein il y a photo de moi là par exemple numéro là c'est quantité là 1 2 3 là c'est bobo là c'est toto là c'est 10 5 8 ça c'est je sais pas notes là je vais utiliser img image là je vais utiliser table table vous voyez avec plein de lignes dans les paragraphes là à l'intérieur je vais utiliser pour les liens a pour les liens donc vous voyez je vais faire comme ça et je vous le présente et voilà et voilà là on vient de réaliser une page web bien structurée alors tout au début je vous ai dit donc je vais justement m'arrêter parce que ça fait long c'est parti donc c'est parti c'est parti